... Ce combattant est réputé pour son ground and pound intensif. Il va sûrement tenter d'amener son adversaire au sol et de le punir avec ses poings et ses coudes. Ce combattant possède l'une des meilleures défenses face au takedown, non pas seulement de la division mais de tout l'UFC. Il est pratiquement impossible à désarçonner. Véritable spécialiste des takedowns, il peut choisir où et quand un combat va continuer au sol, même si son adversaire ne veut pas. Ce combattant est vraiment très rapide. Il va chercher à utiliser cette vitesse et son jeu de jambes pour dominer le combat en envoyant ses attaques tout en restant hors de portée de celles de son adversaire. Les données du Main Event présentées par notre sponsor, ces deux combattants ont plus de 10 ans d'écart et ils ont une taille et une allonge quasiment identique. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Les deux combattants, c'est le Main Event de l'Event de l'Event de l'Event de l'Event de l'Event de l'Event. Les deux combattants, c'est le moment que l'Event de l'Event de l'Event de l'Event de l'Event de l'Event. Et, maintenant! le match de la UFC heavyweight division Introducez le first Fighting out of the blue corner This man is a wrestler Holding a professional record of 16 wins, 10 losses He's down 6 feet 1 inch tall Swing in at 235 pounds Presenting a member of the UFC hall of fame and the former UFC heavyweight champion Mark the Hammer Koman And now introducing his opponent Fighting out of the red corner This man is a kickboxer Making his professional debut here tonight He stands 6 feet 3 inches tall Weighing in at 265 pounds Fighting out of Paris, France Mazooka On se touche les gars Voilà un match de classique Fighter contre Grappleur On va bien voir qui va finir par s'imposer Au violent low kick Et un bon low kick qui claque Et on repart pour un clinch Grosse débouche d'énergie à venir Oui Et vous devez en plus essayer d'imposer un défi physique à votre adversaire Et on se sépare Oh pop pop Attention à ce coup de pied à la tête Il est touché mais il s'en sort bien Il ne rigole pas avec ses blocages Il bloque le take down Le kick Oui ça touche Quelle fluidité dans son geste Et il arrive à toucher Même s'il a l'air complètement à plat Il touche Mais pas sûr que ça fasse mal Et ce coup touche sa cible Au cas où vous auriez raté le dernier clinch Et bien en voici un nouveau Épreuve de force par excellence Venez on va en faire un aussi Lâchez ma veste Il cherche la blessure avec un tel high kick Ouh ce mot kick a dû faire mal Joli spinning back fist mais c'est raté Et il se sépare Très bonne défense Il se prend ce coup en pleine tête Le kick C'est bien vu Il a su trouver la faille Et le take down Oh le take down Ça passe enfin Je pense que ça va le libérer pour la suite Mais ça a été compliqué On change de technique Il se relève Un coup de pied qui claque Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied Hop Hop Le coup de poing qui fait bouche C'est un coup sur la ligne Colman Oui on fait voir de toutes les couleurs C'est à qui mettra la plus grosse rack Par tête sur la pierre C'est un coup de poing Coup de poing à la tête par Colman Et bim Le coup de pied En plein sur sa cible Le take down Le take down Alors que le round allait tranquillement se finir Il vient de dire au juge qu'il faudrait compter avec lui jusqu'à la dernière seconde dans ce combat Il refuse d'aller au sol Et pour le coup ce sera un team Ce mouetail Attention à la tête Pas seulement Les genoux vont aussi travailler encore La diversion Tout travaille Et voilà C'est terminé Énorme Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini Quelle frappe On va revoir les actions de ce round Quel violent chaos Une frappe brutale Qui aura éteint toutes les lumières chez son adversaire C'est bonne nuit les petits Le retour à la réalité va être douloureux Allez Bruce Buffer avec la décision officielle